Tu mets tes deux doigts, ton pouce et ton majeur, comme ça, l'un sur l'autre, et tu claques. Non, mais j'y arrive pas. Non, tu claques, tu claques. Mais je ne sais pas claquer les doigts, j'ai jamais su. Alors attends, comment on pourrait traduire ça en français ? Le dénouement ? Ouais, la fin de la partie. La grande finale. Bon, on s'en fout, le titre officiel du quatrième Avengers, c'est Endgame. Et franchement, on va pas s'embêter à traduire ça, à moins d'avoir arrêté l'anglais en moyenne section de maternelle, vous avez très bien compris ce que ça implique. Ce qui peut sembler un tout petit peu moins clair en revanche, c'est ce qu'il y aura dans le film. Et ouais, je suis désolé, j'ai pas envie de péter l'ambiance, mais disons que la toute dernière rencontre entre Thanos et les Avengers, c'est pas spécialement bien terminé pour tout le monde. Ça s'est passé en avril 2018, à la fin d'Infinity War, et si on schématise très rapidement les choses, le temps de claquer des doigts, ça donnait à peu près un truc comme ça. Thanos, titan taré, tyrannique tout en testostérone, tente un truc terrible. Le mec a enfin réussi à mettre la main sur l'arme ultime, l'objet dont il est question dans les films du Marvel Cinematic Universe depuis quasiment... Attends, je recompte. Bah depuis le premier Avengers, s'étend du coup le gant de l'infini. Enfin complété par les 6 pierres de l'infini. Bref, le genre de poignet capable de te broyer la galaxie en voulant te serrer la pince. L'objectif de Thanos, sauver l'univers. Ah bah ça va en fait, il est cool le mec du coup. Sauver la galaxie en supprimant la moitié de ses habitants. Ah oui non, en fait il est pas cool. Ses adversaires, les Avengers, Iron Man, Captain America, Thor, Hulk et toute la clique. Le problème, bah c'est qu'une fois Thanos en possession du gant, tu peux plus faire grand chose. Le mec claque des doigts et pouf, la moitié de la population et donc la moitié de l'équipe part en fumée. Du coup, si on fait les comptes, sont tombés au champ d'honneur Bucky, le Faucon, Black Panther, Groot, la Sorcière Rouge, Star-Lord, Drax le Destructeur, Mantis, Doctor Strange, Spider-Man et Nick Fury. Ah ouais, quand même, ça fait pas mal de monde tout ça. Bon, ok, et maintenant on fait quoi ? Pour être un peu plus précis, comment on va inverser la tendance ? Comment on va annuler le claquement de doigts ? Comment on va récupérer Black Panther à temps pour son nouveau film, histoire de tout cartonner une seconde fois au box-office ? Bref, comment on va démonter la gueule à Thanos ? Réponse à toutes ces questions dans les salles à partir du 24 avril, en attendant, réponse dans les forums de fans, où se trouvent, vous vous en doutez, des milliers de théories. Mais bon, comme on voulait pas faire une vidéo de 47h58, on a décidé d'en sélectionner 4. Théorie numéro 1, tous les anciens de l'équipe vont mourir. Oui, alors je sais, on commence fort, mais voilà, les théories de fans, vous le savez bien, c'est pas toujours hyper réjouissant. Et là, en l'occurrence, ben, ça plombe carrément l'ambiance. Mais bon, ce qui est sûr en tout cas, c'est que peu importe ce qui se passera dans le film, Avengers Endgame va marquer la fin d'un énorme cycle dans le MCU. Un tout nouveau départ, et probablement la fin d'une époque. Et si, comme le suggère la théorie, pour faire place à la nouvelle génération, l'ancienne était tout simplement obligée de lui laisser la place, voire même peut-être de se sacrifier ? Ben oui, si on fait des comptes, Iron Man, Thor, Captain America ont eu au moins 3 films chacun. Spider-Man, Black Panther, Les Gardiens de la Galaxie et Doctor Strange, eux, sont encore au début de leur carrière dans l'univers Marvel. Du coup, on peut totalement imaginer un switch entre ceux qui sont partis et ceux qui sont restés à la fin d'Infinity War. Pour être clair, si ça se trouve, la seule solution de sauver ceux qui sont partis en poussière, c'est de sacrifier ceux qui ne sont pas partis en poussière. La mauvaise nouvelle, si c'est vrai, c'est qu'on va devoir dire au revoir à Tony Stark, à Steve Rogers, à Bruce Banner, à Thor et aux autres. La bonne, c'est qu'on revert à Peter Parker, Peter Quill, Stephen Strange et le Prince T'Challa. All right, hey ! Théorie numéro 2, la double réalité. Une théorie assez cool qui a le mérite de rendre la fin d'Infinity War beaucoup moins brutale et de transformer l'impitoyable Thanos en personnage beaucoup moins barbare. Et si, au lieu de supprimer la moitié des habitants de l'univers, le claquement de doigts du Titan avait tout simplement créé une réalité alternative, une dimension parallèle, une réplique de l'univers, dans laquelle auraient été envoyés les personnages disparus ? Bah ouais, c'est pas mal ça, on élimine personne, mais on règle quand même le problème du manque de ressources. Et la dimension quantique dans laquelle Scott Lang se retrouve piégé à la fin de Ant-Man 2 formerait comme une sorte de pont entre les deux dimensions. Hello ? Du coup, on pourrait même voyager de l'une à l'autre et se faire un petit coucou de temps en temps. Ouais, finalement, il est sympa Thanos. Ha ha, very funny. Oui, bon, à la limite. Mais dans ce cas-là, deux petites questions toutes simples. Pourquoi il ne les a pas tout simplement prévenus qu'il n'avait buté personne ? Et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver à raconter dans Avengers Endgame ? Allez, suivons. Théorie numéro 3, la stratégie de Doctor Strange, autrement appelée le voyage dans le temps. Souvenez-vous, c'était environ au deux tiers d'Avengers Infinity War sur la planète Titan. Juste avant d'affronter Thanos, Doctor Strange avait apparemment pété un câble et s'était mis à faire ça. Non, c'était pas une crise d'épilepsie ou un truc du genre. C'est juste que le mec était en train d'utiliser la pierre du temps pour explorer chacun des futurs alternatifs découlant de leur combat contre Thanos. En tout, il y en avait 14 millions, le truc bien crevant à passer en revue. N'empêche que sur les 14 millions, il y a seulement une possibilité de gagner contre le Titan. Du coup, ça peut paraître complètement déglingo comme ça, mais apparemment, cette seule et unique possibilité consistait à donner la pierre du temps à Thanos pour sauver la vie de Tony Stark. Ah, mais oui, ok, rapport au titre du quatrième film. Du coup, à partir de là, la théorie des fans n'est pas vraiment compliquée à imaginer. Tout ce qui se passe à partir du claquement de doigts de Thanos a été anticipé, prévu et calculé par le magicien. Endgame, le quatrième Avenger, c'est donc tout simplement la mise en pratique de sa stratégie. Mais quelle est donc cette stratégie ? Et bien, toujours selon la théorie, il s'agirait d'utiliser le royaume quantique, une dimension dans laquelle les notions de temps et d'espace n'ont plus d'importance, pour remonter les époques et les films du Marvel Cinematic Universe, afin d'aller récupérer les six pierres de l'infini à des instants stratégiques et de les mettre en lieu sûr avant que Thanos n'ait le temps de mettre la main dessus. Le Tesseract was the jewel of Odin's treasure room. Ça permettrait, entre autres choses, d'expliquer pourquoi la scène finale du premier Avengers, celle de la bataille de New York, a été reconstituée pour les besoins d'Avengers Endgame. Ah ouais ? Sérieux, les gars, on tient un truc, là ? Si ça se trouve, on est carrément en train de spoiler le film. Ah, ça se trouve ! Ouais, non, c'est bon, on passe à la suite. Théorie numéro 4, un duel final entre Captain Marvel et Thanos. Bon, là, tout est un peu dans l'intitule. I like this one. Ce qui est sûr, c'est que Captain Marvel va devenir l'un des personnages les plus importants de la lutte contre Thanos, d'Avengers Endgame, et soyons fous, du Marvel Cinematic Universe, dans son intégralité. Bah oui, si Carol Dunverse et ses super-pouvoirs de la mort qui tue ont été présentés au public entre Avengers 3 et 4, on se doute bien que ce n'est pas pour rien. A partir de là, il peut très facilement imaginer un duel final titanesque entre Thanos et la super-héroïne, qui lui aurait piqué son gore de l'infini juste avant, et qui s'en servirait pour l'affronter, étant donné qu'elle est sans aucun doute la plus puissante de l'équipe. Bon, voilà, un changement de génération, une double réalité, un voyage dans le temps, ou un duel final entre Captain Marvel et Thanos. Dites-nous laquelle, ou lesquelles, de ces 4 théories vous semblent la plus cohérente. Quoi qu'il en soit, on découvrira la vérité en salle à partir du 24 avril dans Avengers Endgame, et ça, c'est pas une théorie. I guess we'll find out. Sous-titrage Société Radio-Canada